Bonjour chers auditeurs de l'OMFM, ravi de vous retrouver dans l'ancre et la plume comme tous les samedis et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Mamoud Lamine Dianté, il est ancien secrétaire général du SAEMS QSEMS, coordonnateur du grand cadre également et formateur aujourd'hui. M. Dianté, merci d'être là ce matin et bonjour, bienvenue. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio REMFM et surtout les fidèles de l'émission l'ancre et la plume. C'est un plaisir de participer à cette émission une nouvelle fois et vous remercie également pour l'invitation et l'honneur que vous nous faites. Il est toujours un honneur pour nous de vous accueillir dans cette émission l'ancre et la plume avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous allons un peu permettre à nos auditeurs, parce que quand même il faut le dire M. Dianté, cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu dans l'ancre et la plume, voire plus d'un an, c'était au mois de décembre, pour permettre à nos auditeurs de mieux connaître Mamoud Lamine Dianté. Qui est-il ? M. Dianté est un sénégalais, né au Sénégal. En réalité, je suis né à Kolda. J'ai fait mes études primaires élémentaires à Kolda. Je n'ai pas fait la maternelle parce que moi j'étais dans l'école coranique. Alors j'ai fait mes études primaires à Kolda. J'ai fait mon collège également à Kolda. Et nous étions également la première génération pour le lycée Alpha Molo Balde de Kolda. Donc j'ai fait la série D. C'est l'actuelle série S2. J'ai reçu mon baccalauréat avec la mention à bien. Et puis, évidemment, après avoir subi également l'année blanche au lycée. Bon, ensuite, à l'université, nous sommes arrivés en 1990. Donc j'ai fait sciences naturelles, l'actuelle science de la vie et de la terre. Je suis sorti de la faculté des sciences et techniques avec la maîtrise S, sciences naturelles, mention à bien également. Et puis, j'ai voulu naturellement embrasser la carrière d'enseignant. J'ai fait le concours de l'économie supérieure. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés au concours de l'économie supérieure, il y avait une note que le gouvernement avait affichée pour dire que bon, on peut faire la formation, mais que l'emploi n'était pas garanti. Au même moment, je me suis inscrit également en troisième cycle pour faire biologie végétale et avoir donc le DAA en biologie végétale. Donc j'ai cumulé les deux et je suis quand même sorti deuxième de ma promotion à l'économie supérieure. Nous n'étions que trois à être recrutés dans la fonction publique. Les sept autres n'ont pas été recrutés. Et j'ai démarré ma carrière au lycée LH Babanjong de Podore en novembre 1997. En tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant. En tant que professeur d'enseignement secondaire en sciences naturelles. En sciences naturelles. Donc en 1997. Et puis après le lycée LH Babanjong, en octobre 2001, j'ai été affecté au lycée moderne de Rufusque. J'ai fait donc deux ans au lycée moderne de Rufusque. Et c'est donc après que, comme j'avais suspendu mon mémoire et à mon retour à Dakar, j'ai trouvé que le professeur n'avait pas voulu m'attendre. Il a remis mon sujet à quelqu'un d'autre qui a soutenu. J'ai voulu continuer mes études. Et j'ai fait le concours d'entrée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'université Chianta Diop. J'ai fait un troisième cycle en sciences de l'environnement. Et entre 2003 et 2005. Bon, après, j'ai pas voulu quitter le secteur de l'enseignement. Je suis retourné au ministère de l'éducation pour leur demander de m'affecter. Et c'est à ce moment-là que le ministère m'a affecté au lycée Tchernossier de Nortal, où j'ai été donc professeur d'application jusqu'en 2010. D'accord. Alors, en 2010, mon syndicat a tenu son premier congrès et m'a élu secrétaire générale. Voilà ce qui m'a sorti un peu de classe. Et en ce moment-là, vous étiez dans le mouvement syndical. J'étais dans le mouvement syndical. Depuis, d'ailleurs, ma sortie, je ne m'étais pas engagé dans un syndicat, mais j'étais toujours aux côtés de tous les enseignants quand il y avait des luttes. Mais parce que déjà, à l'économie supérieure, avec les problèmes qu'on avait, l'idée de la création d'un syndicat avait déjà germé. Parce qu'à ce moment-là, on s'est rapprochés des syndicats qui étaient là, notamment le sud-est de Ibandia Diadji, l'Uden de Mourdiop Kassero, qui nous avaient fait comprendre que nous sommes allés à l'économie supérieure en toute connaissance de cause et qu'il n'y avait pas raison qu'aujourd'hui, eux, ils viennent à notre rescousse. Et après, quand on s'est retrouvés, on s'est dit entre amis qu'il va falloir que nous comptions sur nous-mêmes pour pouvoir nous en sortir. Et donc, quand à la sortie, le gouvernement avait recruté environ 30% parmi tous ceux qui avaient reçu à l'examen de sortie, on s'était dit alors qu'il fallait engranger cet acquis-là et permettre à ceux qui étaient affectés d'aller rejoindre leur poste, maintenant que les autres allaient continuer la lutte. Et l'idée de la création du syndicat avait germé là. C'est pourquoi, naturellement, en 2004, après le recrutement de ceux qui étaient laissés en rate en 2000 avec l'arrivée au pouvoir du président Abdelayvat, nous avons donc essayé de concrétiser ça. Et en 2004, il y a eu l'Assemblée générale constitutive du Symes et on a créé le Symes. En 2005, les activités du Symes avaient commencé parce qu'on venait de recevoir notre récipice. Pendant ce temps-là, moi, j'étais à l'Institut des sciences de l'environnement où on peut faire mon troisième sigle. Et quand je suis revenu en 2005-2006, j'ai retrouvé les camarades sur le terrain et on a continué à évoluer ensemble jusqu'en 2010. Voilà, en somme, l'économie du portrait de Mamadou Lamidjante, notre invitée de ce matin. Cette émission qui sera un peu particulière ce matin parce que nous allons faire un peu la genèse du mouvement syndical enseignant depuis que Mamadou Lamidjante a commencé à côtoyer ce syndicalisme jusqu'à nos jours. Pourquoi Mamadou Lamidjante ? Je m'intéresse à cette question parce que nous allons venir à l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui avec les G2, G5, G... Le mouvement syndical enseignant a longtemps existé, des noms, vous les avez cités, Ibn Gagyadi, Castro, vous-même, on vous cite parmi, donc les syndicats qui ont marqué le mouvement syndical enseignant et tant d'autres. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont eu de particulier pour être cités et c'est à cause de leur notoriété ou des acquis qu'ils ont eu ? Oui, je dois dire qu'on pouvait remonter jusqu'au syndicat unique des enseignants du Sénégal, mais ça, c'était peut-être le premier balbutiement du mouvement syndical. Mais je pense que le repère, ça peut être le Sud-Est, le Sud-Est originel, donc qui était un seul syndicat, très puissant, qui, malgré la faiblesse des moyens de communication en 1980, a eu à mener une journée de grève et a eu à engranger des acquis importants. D'il géant 100 ? Je crois que c'était Ibn Gagyadi qui était secrétaire générale du Sud-Est. D'accord. Alors, donc, mais après, pour des problèmes politiques, parce qu'il y avait un peu la LDMPT et le PIT qui se disputait au sein du Sud-Est, malheureusement, ces contradictions politiques ont eu raison de l'unité du mouvement syndical enseignant. Il y a eu la rupture au sein du Sud-Est, et le Sud-Est est resté, donc on ne parlait plus du Sud-Est originel, et l'UDEN a essayé de créer des flancs du Sud-Est avec l'avènement de Momodou Ndoui comme secrétaire générale. Alors, donc, je crois qu'à Soma aussi, il y avait pratiquement toutes les fortes personnalités, les Ibadertia, etc., qui étaient au niveau du Sud-Est. Évidemment, nous, à Soma, on était soit au collège ou soit au lycée. Et nous suivions. Et nous nous suivions parce qu'après, certains de nos professeurs étaient soit membres de l'UDEN, soit membres du Sud-Est, et ils nous ont mis un peu les pieds à l'étrier parce que nous étions également dans le syndicalisme élève. Alors, donc, je crois que la particularité qu'il y avait, c'est que les deux syndicats-là, d'abord le Sud-Est originel, ensuite le Sud-Est et l'UDEN, avaient la particularité de rassembler, de réunir les enseignants du Sénégal, ce qui fait que c'était des syndicats très puissants. Alors, chemin faisant, il y a eu une prise de conscience au niveau du supérieur, donc notamment au sein de l'UDEN, pour aller vers la création du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, parce qu'ils avaient estimé que, puisqu'au départ, on avait un seul syndicat qui était ce qu'on appelle les syndicats transversaux, donc qui allaient du presse scolaire au supérieur. Donc, et ça, ça se comprend aussi, parce qu'au départ, les enseignants sénégalais étaient dans l'élémentaire, parce que dans le moyen secondaire et dans le supérieur, c'était des coopérants qui étaient là. Après, il y a eu le renouvellement de ces personnels-là avec l'arrivée des nationaux, ce qui a fait donc que, jusqu'au supérieur, les enseignants étaient affiliés, soit au Sud-Est, soit à l'UDEN. Mais quand le SAES est créé à ce niveau-là, ils ont dit, maintenant, nous, nous avons des revendications spécifiques en tant qu'enseignants du supérieur, donc on doit pouvoir se détacher. Bon, aujourd'hui, le Sud-Est a toujours une section de l'enseignement supérieur, mais c'est toujours un syndicat qui regroupe les enseignants du presse scolaire au supérieur. Alors, le SAES a eu à se détacher, donc, de l'UDEN. Ensuite, ils ont eu à mener des batailles, parfois même à travers des négociations sans arrêt en lutte, et engranger d'énormes acquis. C'est pourquoi, nous, au niveau du SAEMS, parce qu'entre-temps, il y avait eu des syndicats qui étaient créés, tels que le SINEMS, qui était dirigé à l'époque par Moumoudou Mboudj. Avant Moumoudou Mboudj, il y avait, j'ai oublié le nom de le secteur général du Sud-Est, du SINEMS, donc, qui était déjà un syndicat du Moyen-Secondaire. Il y avait le SIPROS également, qui était un syndicat des professeurs du Sénégal. Donc, nous, également, on s'était dit, on va s'inspirer de cette expérience-là pour créer le SAEMS. Donc, c'est pourquoi, en 2004, quand on a eu l'âge constitutive, et c'était normal, parce que les précurseurs du SAEMS étaient des sortants de l'économie supérieure. Soit c'était des professeurs de collègue d'enseignement moyen, des professeurs d'enseignement moyen, des professeurs d'enseignement secondaire. Donc, on a créé un syndicat du secondaire. C'est ça, la transition entre les enseignants, les syndicats qui regroupaient tous les cycles, et les syndicats maintenant d'autres. D'accord. Par collège ? Oui, oui. Voilà, par collège, donc à l'élémentaire, au moyen secondaire, au supérieur. Maintenant, entre-temps, n'oublions pas que, à partir de 1993, avec toutes les politiques d'austérité qu'il y avait au niveau du Sénégal, ensuite, entre-temps, il y a eu la dévaluation du France CFA et les difficultés qu'il y avait, le gouvernement était face à une situation où il y avait beaucoup de classes qui fermaient, faute de maîtres. D'accord. Et le gouvernement avait envisagé, il n'avait pas les moyens de recruter et de former des enseignants pour les envoyer sur le terrain. Ils ont profité un peu de la situation pour déloger les étudiants en 1993, parce que, bon, il y avait des étudiants qui faisaient 20 ans à l'université et qui ne rentraient jamais. Donc, l'année-là, ils ont pris la décision de fermer le campus social et de demander aux étudiants de rentrer chez eux. Donc, c'est là que beaucoup de choses ont été découvertes. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui gardaient des chambres au niveau de l'université et qui n'étaient pas des étudiants. Mais une fois qu'ils sortaient, l'année suivante, avant de rentrer dans les chambres, il fallait montrer pas de blanche. Donc, c'est une mafia d'art de l'or. Voilà. Maintenant, le gouvernement, son objectif, c'était de faire en sorte qu'ils puissent avoir des intellectuels qui ont un certain niveau pour les envoyer dans l'éducation. C'est à partir de ce moment-là qu'en 1994, ils ont ouvert le concours des volontaires. D'accord. Et à ce moment-là, beaucoup d'étudiants qui avaient un niveau licence ou un niveau maîtrise s'étaient engagés dans ça. Alors, maintenant, c'était des vacataires, des volontaires d'abord, ensuite, avant que les vacataires n'interviennent dans le secondaire, mais après, qu'ils n'avaient pas de statut. À l'époque, d'ailleurs, les syndicats d'enseignants tels que le Sud-Est et Luden s'étaient battus pour que ce genre de catégorie d'enseignants n'existe pas. D'accord. Mais malheureusement, le gouvernement a fermé les yeux avec la complicité du Moudou Ndouï. On a recruté les volontaires. Et après, ils ont été organisés d'abord en association avant donc d'évoluer vers un syndicat parce qu'apparemment, il fallait lutter seuls et compter sur eux-mêmes pour pouvoir défendre leurs préoccupations. C'est ce qui a mené la formation du CELS. Avec Pénatou, les autres CELS qui sont nés du CELS. Et quand les vacataires sont venus également, l'US s'est formé. Donc, voilà un peu le processus, si on veut retracer ça. Maintenant, depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même un renouvellement du personnel dirigeant. Je vais dire, donc, au Sud-Est, par exemple, on avait Moumoudou Ndiaye, ensuite Moumoudou Diouf, aujourd'hui c'est Djaoune qui est là-bas, donc il y a un renouvellement du personnel dirigeant. À Luden, il y avait Moumoudou Ndoy, ensuite il y avait Kastro, il y avait Aouat, aujourd'hui c'est Abdramangé qui est là. Bon, chez nous, il y avait Mbaye Falé, ensuite Moumoudou Ndianté, aujourd'hui c'est Saurou qui est là. Donc, il y a un renouvellement du personnel dirigeant. Et durant toutes ces périodes, durant tout ce processus, il y avait qui comme ministre ? Un acteur de l'éducation ou un politique ? Mais je dois dire pour la vérité que les meilleurs ministres de l'éducation ne sont pas des enseignants. Comme qui, par exemple ? André Sonko était un excellent ministre de l'éducation nationale. Djiboka a été un excellent ministre de l'éducation nationale. Mais ceux qui sont des enseignants purs et durs, à mon avis, n'ont pas été de bons ministres de l'éducation nationale. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Mais vous savez, souvent nous le disons, le mal de l'enseignant, c'est que dès qu'il change de statut, c'est lui-même qui commence à combattre la corporation. Bon, ça a été vérifié dans plusieurs cas et ça c'est incompréhensible. Mais l'avantage d'André Sonko et l'avantage de Djiboka, à mon avis, j'étais peut-être pas enseignant encore, surtout avec André Sonko, ou même Djiboka, leur avantage c'est que c'était des fins négociateurs. C'était des fins négociateurs et c'est des gens qui avaient beaucoup de respect pour l'enseignant parce qu'ils considéraient que s'ils sont arrivés à un certain niveau, c'est grâce aux enseignants. Donc ils regardaient leurs interlocuteurs plus comme leur maître à eux plutôt que des gens qui sont là pour revendiquer. Je crois que c'est ça aussi, c'était d'une grande force. Mais pour devenir un peu à votre question pour savoir pourquoi c'est... Est-ce qu'il y a eu des ministres durant tout ce processus de Ibe Ndiayadi à aujourd'hui, je prends Dianté comme les ministres, est-ce qu'il y a eu durant ce processus des ministres politiques ou des ministres du système éducatif qui étaient des enseignants ? Oui, je crois qu'au niveau des ministres qui ont été des enseignants, il y avait Moumoudou Moustapha Souran qui est pitié de son âme, il y a Khalilou Diallo, il y a Kansu Balindjaye, c'est des enseignants, aujourd'hui Moumoudou Tala, c'est un enseignant même s'il est de la formation professionnelle, donc il y a des ministres de l'éducation nationale, Ibadair Tiam, Et Serimba Tiam ? Serimba Tiam, lui, il n'était pas, il est comptable, expert comptable, il est expert comptable, mais Ibrahim Assal n'est pas un enseignant, mais il faut dire que tous les autres, ce sont des enseignants, et le ministre le plus polémiste, c'est Khalilou Diallo, pourtant c'est un enseignant, mais je veux dire aussi que la force des syndicats, alors, c'était au-delà de regrouper tous les enseignants tels que le sur-est-il-ouden, mais c'était de regrouper également les syndicats d'enseignants, parce que quand il y avait commencé à avoir une prolifération des syndicats d'enseignants, ce sont les enseignants eux-mêmes avec le comité national du dialogue social avec le président Youssef Ouad, qu'elle lui accorde une longévité et une santé de fer, on s'est régulièrement réunis à Salil pour aller vers l'unité du mouvement syndical, et c'est à ce moment qu'il y a eu le CUS, le cadre d'unité des syndicats de l'enseignement. Dans le moyen secondaire, il y avait le CUSEMS qui regroupait le SINEMS, le SAEMS, l'US et le CIPROS, même si après, les deux derniers avaient pris leur distance par rapport à ça. Et le CUSEMS et le SINEMS dans le cadre du CUSEMS avaient mené la grève de 2005-2006 et 2006-2007 avec d'importants acquis, notamment l'unité de recherche documentaire de 60 000 à 70 000, l'augmentation de 20 000 francs sur l'unité de logement qui était passée de 40 000 à 60 000, et puis il y avait une défiscalisation qui a eu lieu, ce qui faisait que, bon en mal en, les anciens se sont retrouvés avec une augmentation globale d'environ plus de 100 000 francs. C'était avec le CUSEMS et le SIEMS et le SINEMS. Alors, au niveau de l'élémentaire, il y avait le CUS également qui avait rebondi aussitôt pour porter la revendication après l'acquisition de l'unité de recherche documentaire en 2007 pour demander la prime scolaire pour les anciens de l'élémentaire. Bon, je crois qu'il y a ces aspects-là. Voilà. Mais après ça, nous avons estimé qu'il fallait aller dans le sens de créer une unité beaucoup plus forte et c'est ça qui nous a mené vers le grand cadre. Et le grand cadre a fait son chemin et avait mené la grève de 2013-2014, 2014-2015. En 2014, ça nous a permis d'avoir déjà le protocole global avec l'ensemble des ministres du gouvernement qui étaient concernés et l'ensemble des syndicats avaient signé le même protocole d'accord. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce protocole qui fait référence. Tout ce qui a eu comme document après, à mon avis, ce sont des avenants au protocole d'accord du 17 février 2014 parce que c'était un protocole global qui avait la particularité d'avoir réuni l'ensemble des syndicats d'enseignants autour de la table du gouvernement pour discuter et régler les problèmes. À ce niveau, on se rappelle quand le ministre Mansourcy de l'époque disait que pour la première fois au Sénégal, la première fois au Sénégal, le gouvernement vient de signer des accords réalistes et réalisables parce que toutes les questions administratives avaient trouvé des réponses et avaient commencé à être matérialisées. Ce qui restait encore avait un échéancier. Ces questions administratives, c'était quoi ? C'était mettre fin aux l'interadministratifs. Le gouvernement avait organisé des opérations coup de poing et de sortir des milliers d'actes en fonction des opérations coup de poing. Le gouvernement avait estimé également que nous avons demandé au gouvernement l'annualité des commissions d'avancement que chaque année que les commissions d'avancement puissent se tenir plutôt que d'attendre deux ans sans commissions d'avancement. Et le renouvellement du mandat des plénipotentiels qui était au niveau des commissions d'avancement, il y a eu des élections aussi à PCD. Donc les questions administratives ont été réglées. Même si jusqu'à présent ce qui a été promis en termes de matérialisation n'a pas été fait. Mais si c'était fait, évidemment je pense qu'on allait avancer sur la question de l'interadministratif. Les questions de carrière ont été réglées. La validation était accordée uniquement aux non-fonctionnaires. Nous nous sommes battus et le gouvernement a accepté d'élargir la validation aux fonctionnaires. Donc les commissions d'avancement devaient se régler. Donc les questions de carrière ont été réglées. Il restait maintenant la question du salaire des enseignants. Et quand nous avons posé la revendication et là nous devons à la vérité de reconnaître qu'il y avait deux fois le QSAMS dirigé à l'époque par Moumoudou Mboudi Moumoudou Mboudi Aboulain Doi est venu après. Ils avaient parlé de l'alignement de l'indemnité de logement parce qu'ils n'étaient pas dans le grand cadre. Le grand cadre avait demandé une augmentation substantielle du salaire des enseignants. Alors face à ces deux propositions le gouvernement s'est engouffré pour nous dire vous savez ce qu'on va faire nous nous voulons commanditer une étude sur le SEM de rémunération et nous proposons au syndicat de sursoir à cette revendication jusqu'à ce que l'étude soit menée et après on vous reviendra. Donc aujourd'hui je pense que c'est ça seulement qui restait dans le protocole global et si aujourd'hui les syndicats d'enseignants sont en train de réclamer la correction du SEM de rémunération pour moi c'est de bon augure et c'est tout à fait normal et ça entre en ligne de compte dans la logique parce que c'est ça qui est resté comme passif et par de ce moment-là on peut régler ça. Avant de revenir sur cette légitimité de la plateforme revendicative M. Dante si je comprends bien sur ce processus c'est en faisant bloc qu'il y a eu donc gain de cause aujourd'hui on a vu que le déclic c'était en 2014 parce qu'il y a eu après les élections de représentativité qui au lieu de réunir ses enseignants les ont divisés aujourd'hui cette division quel est son impact justement sur ces négociations Vous savez il y a une expérience que malheureusement les syndicats n'ont pas capitalisé c'est l'expérience du grand cadre tous les syndicats à l'exception de peut-être deux petits syndicats qui voulaient peut-être travailler un peu sur les flancs du grand cadre pour peut-être d'autres raisons que j'ignore mais malheureusement pour eux je dois dire ils n'ont pas pu réçut quoi que ce soit tous les syndicats discuter ensemble parce que les syndicats n'ont pas que pour seule vocation d'aller en grève les syndicats rendent énormément de services à leurs membres mais quand il y a revendication quand il y a une lutte pour l'amélioration des conditions d'existence et de travail des enseignants les syndicats doivent pouvoir créer une unité d'action et c'est comme ça qu'on a créé le grand cadre l'avantage c'est que tout se discutait avant d'aller rencontrer le gouvernement et quand on rencontre le gouvernement c'est le coordonnateur du grand cadre porte-parole qui prenait la parole et qui parlait au nom de tout le monde mais tout le monde était présent donc le gouvernement était conscient qu'il avait affaire à l'ensemble des enseignants du Sénégal alors les élections de représentativité étaient une demande des syndicats pour dire qu'il faut rationaliser la table de négociation parce qu'à ce moment-là on n'avait pas créé le grand cadre mais dès qu'on a créé le grand cadre et qu'on avait satisfaction les gens avaient estimé qu'il ne fallait pas parler d'élection de représentativité mais le gouvernement voulant casser la dynamique du grand cadre même s'il l'avait tenté après il n'avait pas échoué et il avait échoué avait estimé qu'il fallait aller vers les élections de représentativité pour avoir ceux qui peuvent être sur la table de négociation et bannir les autres alors ça a été fait nous avions accompagné le processus mais en tout cas ceux qui avaient participé parce que moi je n'étais pas en responsabilité quand on allait aux élections de représentativité moi j'étais là quand on organisait les élections au CAPCD alors Moude Diouf à l'époque était intervenu pour tenter de regrouper l'ensemble des syndicats d'enseignants pour le dire au sortir des élections il y en a qui vont négocier avec le gouvernement nous les félicitons parce qu'ils ont participé aux élections ils ont réussi il y en a qui ne pourraient pas participer parce qu'ils n'ont pas atteint le CIE qui a été exigé mais faites en sorte de garder la cohésion du mouvement syndical l'unité du mouvement syndical mettez en place un espace de concertation maintenant que lors des négociations ceux qui sont appelés à la table de négociation puissent se rendre mais parler au nom de tout le monde malheureusement des contradictions crypto-personnelles ont empêché que ce projet de Moude Diouf puisse voir le jour aujourd'hui le gouvernement se retrouve avec sept syndicats autour de la table et comme je disais il y a eu un renouvellement du personnel dirigeant moi j'étais là auparavant je ne suis plus là c'est Sauroussen qui me remplace Awawad était là après Moude Diouf Kassoulo il n'est plus là c'est Abdourahman Gueye qui les remplace Samba Diahate était là il n'est plus là c'est Alkantarassar qui les remplace Souleymane Diallo était là il n'est plus là c'est Amidou Gueye qui les remplace donc quatre responsables syndicaux sur les sept sont des nouveaux renouvelés voilà le personnel a été renouvelé est-ce que ça a un impact sur la qualité de la représentation là j'évite de me prononcer là-dessus mais toujours le nombre a baissé les personnes que les techniciens de l'administration avaient l'habitude d'avoir en face ne sont plus là c'est de nouvelles personnes qui sont là est-ce que cela va impacter sur le niveau de satisfaction des revendications est-ce que cela va impacter sur les acquis du mouvement syndical nous attendons peut-être la sortie de la dernière réunion pour voir est-ce que finalement la qualité a baissé ou la qualité s'est améliorée mais avant cette dernière réunion il y a eu d'autres il y a eu d'autres réunions je l'ai dit depuis 2018 il y a un accord il y a une plateforme qui est là et depuis lors les choses traînent rien n'a bougé qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a favorisé ceci selon vous est-ce leur division ou le changement de personnes comme vous venez de le dire je crois qu'il y a la division en disant que c'est les syndicats représentatifs les autres ne sont pas représentatifs pour moi c'était pas la posture qu'il fallait avoir ça c'est d'un ça leur permet également de s'isoler aujourd'hui dans le combat on a l'impression que c'est deux syndicats qui sont en train de se battre et il n'est pas bon dans une lutte de s'isoler nous l'avons appris à nos dépens peut-être que nous avons bénéficié un peu de la nouveauté parce que moi je suis arrivé à la tête du syndicat en 2010 et en 2010 en 2011 on a engagé une lutte bon c'était fait sciemment parce qu'il fallait que nous marquions notre territoire nous sortons d'une période très compliquée au niveau du SAEMS où des camarades nous avaient quittés parce que simplement le secteur général du SAEMS était copté au conseil économique et social il ne fallait pas rater l'occasion il y avait eu une campagne de diabolisation contre ça et moi quand je suis arrivé je me dis il fallait redorer le blason du SAEMS et pour redorer le blason du SAEMS il fallait mener le combat il fallait aller vers les enseignants discuter avec les enseignants pour avoir des acquis ça nous a permis quand même d'obtenir quelque chose mais après on savait que ce n'était pas stratégique d'aller en lutte tout seul il fallait aller dans le cadre de coalition donc mais l'autre aspect aussi pour moi c'est stratégique Elisabeth ma conviction c'est qu'il n'y a qu'un seul protocole d'accord qui concerne le gouvernement et les syndicats d'enseignants c'est le protocole d'accord 17 février 2014 après ce protocole tout ce qu'il y a eu comme document c'est des avenants au protocole d'accord et à mon avis un gouvernement sérieux ne va pas signer un protocole d'accord sur un autre qui n'a pas encore été épuisé et si on regarde le protocole d'accord de 2018 c'est en partie les éléments du protocole d'accord de 2017 pourquoi on l'appelle un protocole d'accord pourquoi on ne l'appelle pas un avenant au protocole d'accord moi je pense qu'il faut avoir de la mémoire il faut avoir de la suite dans les idées sur la question qui cristallise aujourd'hui l'attention la correction du système de rémunération j'ai mené des négociations avec le premier ministre le 30 avril 2015 nous avons signé un avenant au protocole d'accord il a été dit clairement écrit noir sur blanc qu'à la fin de l'étude sur le système de rémunération les conclusions seront partagées avec l'ensemble des acteurs et le gouvernement va entamer des négociations des concertations sectorielles et globales pour corriger le système de rémunération cela n'a pas été le cas non mais justement pour mémoire c'est ça qu'il faut prendre pour prendre le gouvernement au mot qu'il allait entamer des concertations sectorielles et globales pour corriger le système de rémunération et ce protocole là existe ce tabonat au protocole là existe pourquoi ranger tout ça dans les tiroirs et aller sortir des éléments pour signer un protocole d'accord de 2018 non aujourd'hui le gouvernement est conscient que c'est le passif du protocole d'accord de 2014 qu'il faut régler et à part de ce moment là ça concerne l'ensemble des syndicats qui ont signé le protocole d'accord de 2014 oui donc il faut une réunification justement et c'est pourquoi ceux qui ne sont pas aujourd'hui autour de la table de négociation et qui avaient signé le protocole d'accord continuent à crier à U et à DIA que c'est le protocole d'accord de 2014 qu'il faut régler donc pour moi stratégiquement le gouvernement aurait pu bien que l'exercice de représentativité ait dit que ce sont les syndicats qui ont eu dépassé le C de 10% qui doivent être autour de la table de négociation mais s'il faut faire un monitoring des accords c'est le monitoring des accords de 2014 alors aujourd'hui ils font face à un certain nombre de collègues qui ont accepté également de s'isoler et je le dis et l'isolement est d'autant plus grave que jusqu'à l'année 2018 ils parlaient de G7 aujourd'hui il y a deux camps dans le G7 il y a le Sahem et le QSAMS d'un côté et il y a le G5 de l'autre côté des camarades que nous connaissons des camarades avec qui nous avons fait un parcours et le G20 ce sont les autres syndicats qui ne sont pas représentatifs j'ai dit que si le Sahem celui qui est membre du G7 avait entamé une lutte et que les syndicats les autres cinq autres syndicats voudraient les rejoindre dans la lutte ils n'avaient pas besoin de lancer des plans d'action séparément ça les fragilise ça va desservir les enseignants et ça met le gouvernement à l'aise donc c'est un blocus à ce combat oui c'est un blocus et les gens l'ont fait peut-être sciemment mais ça ne devait pas être le cas parce qu'encore une fois on n'a jamais rien gagné dans la division on a tout gagné dans l'unité et ça veut dire que c'est peine perdue qu'ils aillent aux négociations en ce moment même étant donné qu'ils ne sont pas ensemble ils peuvent s'en sortir parce que le gouvernement est conscient que la base est déterminée de mémoire des syndicalistes à part peut-être 1980 quand le suré s'était allé en grève de mémoire des syndicalistes jamais on n'a connu une telle mobilisation des enseignants comme celle de cette année mais jusqu'à 10 plans d'action oui mais jusqu'à 10 plans d'action c'est parce que le gouvernement a voulu jouer au pourrissement le gouvernement a voulu jouer au pourrissement parce que l'alerte a été lancée avant l'ouverture de l'école l'ouverture des classes ils ont fait la sourde oreille les enseignants sont allés en grève ils pensaient que ça n'allait pas prospérer et on voit que de jour en jour à chaque plan d'action la mobilisation se renforce aujourd'hui le gouvernement en est conscient je crois que Elisabeth il y a quelque chose que les Sénégalais ne doivent pas oublier ceux qui font la terminale cette année ils étaient en seconde en 2020 en 2020 le 14 mars le président a fermé les écoles ils sont restés 8 mois en dehors des salles de classe ils sont venus l'année dernière en première on a dit en novembre l'école n'a pas ouvert ses portes en octobre en novembre on a dit novembre décembre consolidation les cours vont commencer à pas de mois de janvier ils ont fait 6 mois de cours ces élèves là sont fortement défavorisés par rapport aux autres années et ce sont celles là qui sont en classe de terminale depuis le mois de décembre ils n'ont fait ni cours ni évaluation mais ça après le 10ème plan d'action toute journée de grève supplémentaire va compromettre très sérieusement l'année scolaire donc je pense que le gouvernement et les syndicats doivent tout faire pour trouver des éléments qui présentés à la base pourraient permettre de dépasser la situation et ça ça demande de la bonne volonté de la part du gouvernement et les syndicats les syndicats ont toujours fait preuve de bonne volonté mais c'est au gouvernement de comprendre en réalité que la compromission de l'année scolaire c'est d'avoir la responsabilité du gouvernement c'est pas la responsabilité des enseignants et ça aucune génération ne pardonne moi je ne pardonne pas à Abdou Diouf de m'avoir imposé une année blanche en 98 donc vous êtes contre une année blanche c'est la catastrophe c'est un an de salaire perdu c'est un an de salaire perdu j'aurais pu commencer à travailler un an avant je suis resté un an après pour commencer à travailler parce que moi j'ai fait l'année blanche au lycée j'ai fait l'année invalide à l'université donc ça un jeune qui est passé par là ne peut pas pardonner à un régime même si c'est pour régler définitivement le problème oui mais salut les enseignants ne sont pas allés en grève pour provoquer une année blanche les enseignants ont d'abord déposé un préavis de grève le gouvernement avait un mois pour consulter le préavis de grève et apporter des réponses il ne l'a pas fait les enseignants sont allés en grève pendant deux mois et demi le gouvernement fait la sourde oreille donc l'objectif d'un enseignant n'est pas de provoquer une année blanche l'objectif d'un enseignant c'est de faire recours à l'outil qui est la grève pour se faire entendre et il doit être entendu or le gouvernement ne le fait pas vous venez de faire un rappel ces élèves qui étaient en 2020 dans les classes de seconde et qui n'avaient pas étudié qui aujourd'hui sont en terminale ont un handicap ils prennent des lacunes ces élèves font face aujourd'hui à une crise scolaire très sévère ils n'ont pas fait cours et ils feront également l'objet de bourrages ils auront les cours en vrac c'est pour sauver l'école pour reprendre le jargon des enseignants cette conséquence justement sur ces apprenants ce sera à long terme M. Yante oui en fait c'est une génération j'allais dire qui est sacrifiée pour combien d'années et malheureusement les lacunes vont presque perdurer pour toute une vie oui mais comme je l'ai dit il y en a qui pensent qu'on va vers une année blanche je ne pense pas qu'on puisse aller vers une année blanche c'est impossible en 88 le poids du privé n'était pas celui d'aujourd'hui aujourd'hui c'est presque 50-50 en termes de candidats au baccalauréat or le privé est en train de continuer tranquillement son année scolaire donc on doit sacrifier ceux qui sont dans le public oui mais c'est pourquoi ça c'est la responsabilité du gouvernement de dire il faut qu'on fasse tout pour sortir de cet impasse là et donner de la chance à nos élèves du public pour pouvoir rattraper les autres même si ça va être très compliqué et cela c'est qu'il faut aller vers un réaménagement du calendrier scolaire je suis d'accord avec les élèves qui les réclamaient il faut aller vers un allègement des programmes parce que dans tous les cas ce sont des candidats spécifiques ils n'ont pas fait la seconde ils ont fait une moitié de seconde ils ont fait peut-être deux tiers de première et ils vont peut-être faire la moitié de la terminale c'est des candidats spécifiques donc il faudrait que le gouvernement comprenne ça mais ça j'ai comme l'impression que dans le séméducatif aujourd'hui ce ne sont pas des acteurs qui sont là le ministre peut dire que je ne connais pas le séméducatif oui c'est un politique mais il y a quand même des acteurs du séméducatif qui sont là les inspecteurs ce sont des acteurs du séméducatif qui font partie de la grève les conseillers du ministre les conseillers du ministre à commencer par le premier conseiller le deuxième conseiller ce sont des enseignants ce sont d'anciens inspecteurs ces gens-là doivent pouvoir attirer l'attention du ministre sur cette situation particulière et apporter des alternatives mais on fait comme si de rien n'était on va vers envoyer ces enfants-là au purgatoire on va les sacrifier c'est pas normal alors qu'il y a des alternatives Elisabeth nous avons tout le temps dit dans nos revendications que les programmes doivent être revus on a des programmes démentiels il y a des choses qu'on apprend à l'élève il n'en a pas besoin aujourd'hui on avait tenté ça en 2020 avec l'allègement des programmes on a vu la réussite massive qu'il y a et on a dit moi-même je me rappelle j'avais même fait un article pour dire enfin l'école de la réussite et c'était à cause de cette pandémie à cause de cette pandémie mais on a compris qu'il y a des parties qu'on pouvait élaguer des programmes il y a des aspérités qu'on pouvait sortir des programmes aujourd'hui qu'est-ce qu'on attend pour aller vers la consolidation de ça et permettre aux élèves non seulement d'apprendre utilement mais d'apprendre ce qui pourrait leur servir c'est très facile s'il y a de la volonté de la part des autorités d'accord juste cette dernière partie de la Médianité aujourd'hui on entend parler d'une somme de 90 milliards d'abord 109 milliards puis revu aujourd'hui il y a 90 milliards de quoi il s'agit exactement cette manne parce que cela un peu met ses enseignants au devant parce qu'ils sont diabolisés un vox pop aujourd'hui on vous dira qu'on leur a donné l'argent et pourtant ils ne retournent pas en classe de quoi il s'agit exactement ça procède de la campagne de la bataille d'opinion et aujourd'hui dans les bases les gens s'intéressent sur la sincérité des chiffres je disais que le premier ministre de Boun Abdeladjou nous a dit en 2015 qu'on va engager que nous allons entamer des consultations sectorielles et globales pour la correction du somme de rémunération les syndicats avaient demandé la correction du somme de rémunération de la fonction publique le gouvernement dit je ne vais pas corriger le somme de rémunération je vais augmenter les salaires alors la première réunion on dit on augmente sur tel point sur tel point sur tel point pour moi celui qui ne corrige pas le somme de rémunération tu n'as pas à toucher aux éléments de salaire de l'enseignant tu as un montant que tu veux donner aux enseignants tu dis voilà l'enveloppe que je veux donner aux enseignants on n'a qu'à voir comment répartir ça entre les différentes catégories d'enseignants la correction on en parle après si vous voulez parce que la correction ne peut pas se faire spécifiquement dans le secteur de l'éducation en ignorant les autres si on doit corriger moi mon salaire on doit le comparer au salaire d'Elisabeth et c'est pourquoi on a fait l'étude sur le somme de rémunération donc aucune correction du somme de rémunération ne se peut se faire à partir du bulletin de salaire de l'enseignant c'est en comparaison avec les autres c'est pourquoi on a parlé de concertation sectorielle et globale donc c'est une augmentation qu'on fait dans un printemps après avoir indexé un certain nombre d'éléments on dit ça va faire 69 milliards est-ce que nos représentants se sont interrogés sur le montant mais puisqu'ils n'ont rien dit ils sont allés rendre compte ils reviennent on dit maintenant c'est 90 milliards peut-être que demain on leur dira que vous avez 200 milliards mais pour moi je fais comme Abdou Diouf qui disait que devant deux versions je prends la plus généreuse je dis que c'est sincère le gouvernement a 90 milliards une enveloppe de 90 milliards à donner aux enseignants c'est très bien oui maintenant c'est pour quoi faire ces 90 milliards justement si le gouvernement a 90 milliards il n'a qu'à dire à l'opinion et aux enseignants que j'ai 90 milliards à augmenter sur le salaire des enseignants peut-être en précisant est-ce que c'est imposable ou c'est net d'impôt moi je conseille que c'est 90 milliards net d'impôt si c'est 90 milliards net d'impôt le G7 qui négocie aujourd'hui regroupe là toutes les catégories d'enseignants jusqu'aux inspecteurs il dit voilà les 90 milliards voilà les catégories d'enseignants qu'il y a essayons de voir ensemble pour chaque catégorie d'enseignants combien on va lui donner sur les 90 milliards en termes d'augmentation et si cela est fait qu'on l'appelle augmentation de salaire qu'on l'appelle autre chose mais que ce soit un élément qui soit dans le bulletin de salaire de l'enseignant qu'on sache qu'en 2022 le gouvernement avait augmenté les salaires des enseignants et que l'instituteur va se retrouver avec tel montant l'instituteur argent avec tel montant le procès de collège avec tel montant le procès d'enseignement avec tel montant le procès de secondaire avec tel montant l'inspecteur avec tel montant maintenant je pense que la réunion ou la réunion qu'on appelle la réunion de la dernière chance devait faire l'effort de clarifier ça pour permettre aux représentants des enseignants de retourner à la base pour leur donner un langage très clair le montant qu'ils percevront après l'augmentation et à partir de ce moment-là les enseignants pourraient apprécier en toute connaissance de cause et donner une orientation à la suite du mouvement deuxième chose un enseignant qui va en grève pendant deux mois et demi voire trois mois vous ne pouvez pas lui dire maintenant on a trouvé un accord mais tu commenceras à percevoir en juillet il va penser que tu es en train de le tromper 2023 non 2022 donc en juillet ce serait presque à la fin de l'année mais le gouvernement a tellement de mécanismes qu'ils peuvent trouver au moins un premier à compte à partir du mois de mars dire à un enseignant qu'à partir du mois de mars vous aurez 10 000 francs vous aurez 20 000 francs vous aurez 30 000 francs ça rassure et ça convainc l'enseignant qu'il faut arrêter la grève parce qu'il faut qu'on ait une sortie de crise c'est pas la prérogative de dire on lève le mot d'ordre parce que je ne suis pas la base je ne suis pas un responsable syndical mais en tant que citoyen et acteur de système éducatif il faut qu'on sorte de cette situation-là et le gouvernement doit faire des efforts non seulement en clarifiant ce que ça coûte au gouvernement et c'est la première fois d'ailleurs il n'y a que pour les enseignants que le gouvernement dit ça va coûter 90 milliards à l'état mais quand on augmente pour d'autres personne n'entend combien ça va coûter à l'état mais on accepte ça va coûter 90 milliards ça revient à tant de francs pour chaque catégorie d'enseignants l'enseignant va apprécier et on lui dit si vous avez ça à partir de fin mars vous aurez la première tranche pour moi ça fait du boom au coeur et les enseignants pourraient aller dans le sens de suspendre le mot d'ordre parce qu'il faut qu'on reprenne les cours ensuite sur la correction que le gouvernement ne se débine pas il a dit qu'il va corriger le système de rémunération qu'il s'entende avec les syndicats sur un agenda et ça c'est possible et le gouvernement peut s'engager sur ça nous allons vers la production de pétrole et de gaz le Sénégal a commencé déjà à encaisser l'argent du pétrole et du gaz et à le consommer regardez les dépenses qui sont en train d'être faites par le pouvoir mais c'est parce qu'il y a de l'argent au Sénégal il avait mis en garde également sur ça mais les syndicats me disent demain il faut une augmentation oui mais c'est un mollet mollet et demi ils voulaient freiner l'ardeur des syndicats mais ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir si le Sénégal avait des problèmes il ne va pas dégager un enveloppe de 90 milliards pour les enseignants c'est parce qu'il y a de l'argent dans ces pays là regardez ce qu'on a fait avec les lions regardez ce qu'on a fait avec le stade regardez ce qu'on a fait avec le terre il y a de l'argent dans ces pays là le pouvoir le coût de la vie aujourd'hui ce n'est pas normal le peuple doit souffler parce qu'il n'y a pas encore de travail en un cliquement de main on a aujourd'hui avec le programme Khayounda on a donné du travail aux gens il y a de l'argent dans ce pays là il faut que les gens soient serrés et répartissent l'argent pour que le peuple se retrouve dans l'accroissement des ressources de ce pays là donc je dis on met un agenda on dit dans les 5 ans à venir ou dans les 10 ans à venir nous allons aller vers la correction du sème de rémunération qu'est-ce que cela veut dire ? le gouvernement dit aux enseignants tous les 15 octobre de l'année on se retrouve en concertation je fais mes prévisions je dis combien je vais apporter pour corriger le sème de rémunération des enseignants et quand on va s'entendre on va l'inscrire dans le prochain budget et il fera la même chose avec les autres secteurs de la fonction publique et dans le cadre de ces concertations globales justement on verra si Elisabeth part avec une avance de 300 000 francs sur moi moi j'ai 100 000 francs d'unité de logement Elisabeth a 300 000 francs d'unité de logement il faut qu'Elisabeth également son unité de logement progresse dans les 10 ans à venir est-ce que cela veut dire que chaque année on va augmenter 10 000 francs à Elisabeth et 40 000 francs à Djanty pour que je puisse même si je ne la rattrape pas mais qu'il y ait comme une certaine équité et qu'on réduise les écarts entre les salaires c'est ce schéma là que le gouvernement doit mettre en place avec l'accord de tous les acteurs de la fonction publique et maintenant dire aux enseignants voilà moi mes engagements et je vais m'atteler également à respecter ces engagements là je veux que les enseignants me disent quel est leur engagement dans ce cas là avec un chemin très clair les enseignants pourraient demander pourraient s'engager à sursoir à toute forme de revendication sur les salaires pendant les 10 ans là parce que le système doit se développer il faut qu'on développe ce médicatif on ne peut pas chaque année avec la même rengaine aller aux examens sauver l'année le système ne se développe pas et après qu'est-ce qu'on dit le système éducatif est en train de se détériorer et personne n'a le droit de le faire il faut qu'on laisse le système se développer d'accord c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission monsieur Mehmet Delamidjante on aurait aimé faire une émission jusqu'à plusieurs heures mais bon le temps nous est compté nous n'avions qu'une heure de temps ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'ancre le plaisir tout le plaisir est pour moi c'est vrai que le sujet est très passionnant je me libère je veux parler de l'école parce que c'est ma vie au-delà de ma passion c'est ma vie je ne connais que ça il y a certaines situations ça fait extrêmement mal les enseignants sont en mouvement pour moi c'est de façon tout à fait légitime il faudrait que le gouvernement comprenne en réalité que ce peuple-là lui a donné la responsabilité d'être à la tête du pays il faudrait que tous les segments du peuple puissent se retrouver dans la gouvernance et les enseignants sont une part importante de ce peuple-là les élèves sont une part importante de ce peuple-là et qu'il y a véritablement qu'on puisse trouver une solution pour dépasser ces situations-là encore une fois j'ai mal pour la génération qui va faire le baccalauréat cette année la COVID est passée par là on n'a pas pu trouver un mécanisme de résilience pour leur permettre de terminer leur année scolaire l'année dernière on a colmaté l'année cette année c'est presque perdu après deux mois et demi de grève je considère que si les cours ne reprennent pas au plus tard en début mars ça va être très compliqué pour ces élèves parce que dans tous les cas les élèves du privé également ont leur droit on ne peut pas leur priver d'examen de fin d'année parce que ceux du public n'ont pas fait cours la responsabilité est entre les mains du gouvernement donc il est aujourd'hui face à ces responsabilités et je crois que le ministre de l'éducation doit faire l'effort de trouver une solution pour que son département puisse reprendre les cours et les élèves retrouver leur sérénité on espère que cet appel sera entendu en tout cas merci beaucoup monsieur Mmeudou Lamediante ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir dans l'encre et la plume et nous ça a été un plaisir pour nous de vous servir chers auditeurs on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur EMF